Voilà Clermont qui se console pour le moment avec le basket féminin pendant que le Clermont du rugby lui pense s'épeler. Comment rebondir pour continuer à exister ? C'est toute la question à 5 jours d'une nouvelle épreuve. Jean-Luc Roussy s'entretient avec Aurélien Rougerie dans Match Retour. Bonsoir à tous, on va effectivement revenir sur cette cruelle défaite de la SM en finale de H-Cup avec Aurélien Rougerie. Bonsoir. Bonsoir. Une question d'abord sur l'état des troupes, le moral de vos coéquipiers forcément au surlendemain de cette défaite ? Je ne vais pas mentir, je ne vais pas dire qu'il est au beau fixe, mais il faut maintenant tourner la page et se tourner vers d'autres cieux. Après le match, vous n'aviez pas pris la parole dans le VCR, c'était sous le coup de la colère, de la déception ? De la colère et puis surtout de la physionomie du match. Je crois que comme beaucoup de supporters, je n'ai pas vraiment compris comment ce match a pu nous échapper. Bon, sur de l'ingérence, je n'en sais rien. Enfin bon, bref, il y a plein de... Avec Dessy, on ferait le monde. Donc voilà, il y a beaucoup de... Beaucoup d'interrogations qu'on a essayé de cibler ce matin, hier. Voilà, on a beaucoup parlé, on a beaucoup échangé entre nous et puis on va essayer de rebondir. C'est ça, vous étiez retrouvé désir pour faire un petit peu le point sur ce match, pour en parler forcément. Ben oui, parce que des défaites comme ça, ça n'arrive pas tous les jours et ça ne fait pas plaisir. Donc que ce soit au groupe ou évidemment aux supporters, on pense à tout le monde. Donc voilà, ce n'est pas un moment qu'on aime vivre et c'est des moments qu'on aimerait justement cibler pour ne plus jamais les vivre. C'est le moment de revenir sur les raisons de cette défaite. Séance vidéo compliquée ce matin, j'imagine quand même, parce qu'on revoit les fautes forcément. Long et compliqué, mais bon, on dit souvent quand on gagne que la star c'est l'équipe et quand on perd, c'est aussi la faute de toute l'équipe. Donc on a tous, chacun, amené notre petit grain de sel pour perdre ce match. On revoit quand même le tournant de ce match, en tout cas de cette finale à l'heure de jeu. Coaching avec le gagnant de Bernard Laporte, avec l'entrée en jeu de Frédéric Michelac. Un contest, un ballon gagné par les Toulonnais, ils en ont gagné quelques-uns au sol comme ça. Et puis Michelac qui joue vite cette action et qui va amener une pénalité. C'est un des premiers tournants forcément, Aurélien. Oui, c'est un ballon bien récupéré par Massowé, par les Toulonnais. Globalement, ils nous ont aussi bien mis la pression. On ne va pas non plus enlever leur match au Toulonnais. Et donc voilà, avec Michelac qui joue rapidement et qui permet à Wilkinson d'enquiller les trois points. Et oui, ça ne pardonne pas face à M. Wilkinson une pénalité. Et puis cette action qui va amener l'essai à la 64e minute, là aussi, vous pouvez gérer le score. Vous ne le gérez pas, vous choisissez de jouer encore. Expliquez-nous un petit peu les raisons de ce choix. Gérer le score, oui et non. Gérer, ça veut dire soit garder le ballon, soit de le donner à l'adversaire. Jouer au pied. Jouer au pied, voilà, pour malheureusement donner le ballon à l'adversaire pour qu'il relance et nous qu'on défendre. Mais bon, voilà, c'est qu'on se mette à défendre. Donc c'est difficile, il faut trouver le juste équilibre et c'est là où on a encore beaucoup de travail à fournir. Avec le mauvais geste d'Elon Hermitage que vous aurez certainement envie de retrouver, pourquoi pas, en finale. Et pourtant, vous aviez fait le plus dur dans ce match. Vous aviez dominé cette équipe au niveau de la possession, au niveau de l'occupation aussi. Des stats impressionnantes, 68%, 75% d'occupation. Deux essais, coup sur coup en début de deuxième période. On se dit que le match est joué quasiment. Mais vous vous dites peut-être un peu trop ça aussi, vous, sur le terrain. Oui, on s'est peut-être dit inconsciemment. C'est sûr qu'il y a une certaine relâche avec l'arrivée des deux essais en début de deuxième période. Donc, il faut tout simplement se dire qu'un match de rugby, ce n'est pas une heure, mais c'est 80 minutes. Et voilà. C'est un peu le défaut de cette équipe, c'est récurrent. Oui, c'est un peu notre défaut. On n'arrive pas vraiment à mettre la tête sous l'eau de l'adversaire quand il le faut, appuyer là où ça fait mal. Donc, bon, on a beaucoup de regrets. Il y a beaucoup de choses qui reviennent. Mais bon, l'année dernière, on échoue en demi-finale, cette année en finale. J'espère que l'année prochaine sera la bonne. Alors, forcément, quand on revoit le fil du match aussi, tout l'on mène d'un point. Il reste un quart d'heure à jouer. C'est quand même pas mal, un quart d'heure. Mais l'équipe ne trouve pas les ressources. Bon, Brock James quitte la pelouse. Vous aussi, vous êtes sur le banc. Vous reveniez de blessure. Et là, l'équipe ne trouve pas les solutions malgré cette tentative de drop à la fin de David Scrella. On a l'impression que c'est un plongeon collectif en fin de match un peu. Non, on essaie de trouver justement des ressources et de garder le ballon pour mettre à la faute ces Toulonais qui ont été très disciplinés apparemment. Donc, voilà, il fallait tenter quelque chose. On a essayé de mettre en place une combinaison où on tente le drop après. Ils ont identifié ça, ils nous ont contrés. Donc, bon, voilà, c'est aussi une bonne équipe de Toulon qui a gagné. Bon, forcément, pour le public, c'est très décevant. Vous avez pu le constater, cette immense déception du public, des supporters qui avaient fait le déplacement. Ils étaient plus de 6 000 à Dublin. Certains ont fait beaucoup de sacrifices, forcément. Et Place de Jaude aussi. Il y avait une grosse mobilisation avec près de 40 000 personnes. C'est dur pour les gens qui vous suivent aussi. On pense forcément au final précédent de perdre. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Les vieux démons reviennent vides dans les têtes. Mais bon, voilà, on pense évidemment à eux. On pense à tout le groupe qui est aussi triste, voire certainement beaucoup plus triste que certains supporters. Donc, bon, voilà, on pense à tous les gens qui aiment ce club et qui aiment ce sport. C'est tout. Je n'ai rien d'autre à rajouter. Le meilleur moyen de se faire pardonner, c'est de battre Castres dès samedi soir. Et puis d'aller chercher la victoire, le Brennus. Oui, c'est ce qu'on a dit ce matin, rassembler. Donc, le meilleur moyen de se rattraper, c'est de se tourner vers cette demi-finale qui nous attend avec une équipe de Castres un peu similaire dans l'effet à une équipe de Toulon qui gère aussi bien leur défense, bien en place, qui ont un buteur, la personne de Cocotte qui est aussi redoutable. Donc, bon, voilà, on a les similitudes. On va jouer une équipe similaire la semaine juste après. Donc, à nous de faire les bons choix. Avec une équipe de l'ASM qui ne tournera pas forcément. Peut-être que Vern Cotter va faire appel à des revanchards. Ça, je ne sais pas. Oui, je ne sais pas. Nous, on est sur le terrain. Tu sais, on a déjà beaucoup de choses à faire. Donc, je laisse le soin aux entraîneurs de composer l'équipe. Merci Aurélien. On verra ça demain, évidemment, avec l'entraînement ouvert à la presse demain des Clermontois. Merci. Merci. Merci.